bonjour à tous et bienvenue sur Makertronic je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va regarder comment quadminer et ouais c'est un truc de ouf on peut miner quatre monnaies en même temps sur le même rig pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné et puis voilà je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre la chaîne rejoindre en bas là de la vidéo voilà ça moi ça me permet de vous proposer toujours plus de contenu voilà merci beaucoup alors on peut commencer donc l'idée m'est venu l'autre jour en voyant la dernière release de bz miner où il montre qu'on peut triple miner certaines crypto donc de là m'est venu l'idée de quadminer c'est à dire de miner trois cryptos avec mes gpu et d'en miner une quatrième avec mon processeur voilà donc le principe il est très simple il faut arriver à paramétrer tout ça dans iOS voilà donc dans iOS je vais vous montrer comment ça fonctionne sachant que je n'ai pas réussi à triple miner dans iOS alors peut-être que certains d'entre vous vont y arriver si vous trouvez comment faire dites le moi moi j'ai pas réussi par contre j'ai réussi en ligne de commande et ça marche très bien et je vous ferai voir ça dans la seconde partie de la vidéo donc dans la première partie de la vidéo je vais vous montrer comment dual mine ergo et radiant parce que ça peut être ça peut être intéressant et puis dans la seconde partie de la vidéo je vous montrer je vais vous montrer comment miner de l'ergo du radiant du zil et du bmb tout ça sur le même rig voilà alors on va commencer déjà par la partie iOS donc il faut déjà que vous ayez évidemment un wallet radiant et un wallet ergo si vous n'avez pas un wallet ergo je vous invite à aller voir ma vidéo je vous explique comment ça fonctionne l'ergo et je vous conseille comme wallet nautilus et puis si vous n'avez pas de wallet radiant il vous faudra utiliser le wallet d'origine donc je vous invite à aller voir ma vidéo je mine du radiant alors au niveau de la flight sheet comment ça marche donc je pars du principe que vous avez déjà les wallets donc on va éditer la flight sheet que j'ai un voilà donc vous vous prenez votre flèche actuelle et vous faites dupliquer un donc ici vous devez régler tous les coins donc il ya ergo mon wallet c'est nautilus ici ensuite je mine sur tout mineurs là pour l'exemple mais vous verrez qu'après je mine sur la gg poule de jean jean ici en en miner il vous faut il vous faut choisir bz miner voilà et après en dual coin ici vous ajoutez le radiant donc c'est rxd le logo votre wall est ici et puis vous faites configure in miner et après vous cliquez sur setup miner config voilà donc ici vous chez vous sélectionnez bien ergo normalement il a tout fait pour vous m'en faire vérifier bien ensuite vous mettez ici votre voile est donc vous pc sur le petit il a hop vous passez dessus et vous cliquez sur wall pour mettre le wallet même chose pour voir coeur n'est même le mot de passe vous mettez ce que vous voulez moi j'ai mis un x voilà et l'url bah normalement moi j'ai mis le tout tout mineurs mais vous pouvez aller sur la poule de jean jean c'est expliqué ici quand vous allez sur la poule de jean jean vous cliquez donc sur la poule ergo ici et vous cliquez start to mine on this pool est ici donc vous avez les adresses donc vous copiez cette adresse là et vous la coller dans le bignon ici là là ici puisque non il voit ça n'est pas encore je crois pas qu'elle soit référence et j'ai pas trop en tout cas voilà et ensuite dans le second coin voyez un nom d'un autre onglet là haut dans le second coin vous choisissez radiant vous mettez votre adresse en dur à votre adresse de radion faut la mettre en dur ici sinon ça marche pas vous mettez ensuite votre worker name ici vous mettez la poule où vous voulez donc pour choisir une poule vous allez sur mini poule stats et vous choisissez donc radiant ici radiant voilà et vous prenez la poule que vous souhaitez donc moi j'ai pris air plant parce que c'est celle que je connais le mieux et puis elle marche bien voilà donc dans air plantain vous pouvez retrouver je vous rappelle que vous pouvez retrouver la poule que sur laquelle vous voulez miner vous allez dans l'onglet connect ici pour l'adresse vous remplissez de trois conneries ici et vous pouvez copier coller l'adresse là voilà donc une fois que vous avez fait ça vous faites appliquer les changements et puis c'est bon alors moi vous voyez j'ai essayé d'ajouter le un algorithme en plus 5 et le zil mais ça pas ça il en veut pas il le prend pas quoi il ne prend pas ça marche pas donc je me suis dit que j'allais le faire en mode console donc pour le faire en mode console on va passer sur mon second rig en mode console comme vous pouvez voir je suis en train de miné actuellement mais on ne voit rien du tout puisque les informations ne remontent pas ne remontent pas dans dans l'eau est un puisqu'on le fait en mode console donc je vais vous faire voir comment faire vous cliquez vous cliquez sur la petite adresse ip ici donc le 6 vous tapez user et 1 si ça ça marche pas vous pouvez cliquer en haut ici sur hiveshell start puis vous afficherez un lien dans le coin là vous cliquez dessus et ça va vous connecter alors maintenant comment ça fonctionne on va déjà télécharger le miner donc pour télécharger le miner c'est très simple vous allez sur l'adresse du miner donc je vous mettrai le lien en description vous allez télécharger en temps c'est où hop 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 c'est ça c'est la notice ça je crois donc c'est pas là c'est voilà c'est là ça c'est la dernière version de bzminer la 12 02 vous allez dessus vous téléchargez ici le fichier linux star gz vous faites un clic droit vous faites copier l'adresse du lien toc et non c'est pas le bon le bon machin copier l'adresse du lien et vous faites w get voilà et vous faites coller ici toc il va vous télécharger le bignou n'est ce pas le petit bignou une fois que vous l'avez vous le désipez vous faites tard moins vous le décompresser xvzf et donc le nom du truc bzminer voilà il va le décompresser et donc quand on va dans le dossier cd bz bzminer linux si on vous fait ls vous parlez de lister les fichiers vous voyez qu'il y en a un qui s'appelle ziltree c'est lui qu'on veut donc si vous allez dans ziltree alors je vais vous montrer moi celui que j'ai déjà parce que j'en ai un qui tourne en ce moment voilà si vous faites nano nano c'est pour éditer le fichier en mode ligne de commande zil underscore tri pour sh 1 vous voyez que j'en ai paramétré un ici donc j'ai pas pris le premier parce que c'était zil plus eth plus casse vous voyez à plusieurs possibilités moi j'ai pris zil plus erg plus casse mais je les modifiés et j'ai ajouté le radiant donc le premier coin c'est l'ergo donc vous mettez votre adresse ici ensuite après le paix donc paix pour la poule et pas pour le passe vous mettez le stratum donc moi j'ai mis la poule de jean jean voilà en espérant que ça récupère des blocs ensuite pour l'algorithme 2 vous voyez c'est tiré tiré à 2 ici vous mettez radiant donc le mois avant il y avait casse ici donc je les virais j'ai mis ragnant tiré tiré w2 donc c'est wallet 2 vous mettez votre toilette de radiant ensuite à p2 donc pour la poule 2 vous mettez la poule du radiant donc moi j'ai pris la poule ici sur un plantain gelé je les copie un copier bien tout avec le stratum ici un copier tout à extra tom pareil pour la poule de jean jean vous copiez tout avec le stratum voilà et après vous mettez l'algorithme 3 donc qui est le zil donc là vous mettez votre adresse zil alors si vous n'avez pas d'adresse il ya un site web qui existe qui s'appelle zil zil est point io zil est point io et vous pourrez créer un nouveau wallet ici si vous n'en avez pas ou si vous en avez un vous pouvez y accéder en rentrant votre clé privé ou le fichier si jamais vous l'avez exporté ne perdez pas votre clé privé sinon vous perdez vos zilika voilà donc ensuite vu ici vous mettez votre adresse et pour la poule vous changez rien puisque la poule et les bonnes on va passer par le protocole zmp qui a été mis en plaques par flex pool et qui permet de miner d'usine de façon facile voilà une fois que vous avez fait tout ça vous faites contrôle x et après y 1 pour enregistrer voilà et après il ya plus qu'à le lancer donc moi je l'ai déjà lancé là il est en train de tourner actuellement je vais vous montrer comment le lancer pour qu'il reste en tâche de fond et que vous puissiez quitter la console parce que si vous le lancer comme ça si vous le lancer comme ça zil tri points et sache du coup quand vous allez quitter la console ça va arrêter le minage nous c'est pas ce qu'on veut alors sur l'evo est il ya déjà un utilitaire qui est installé qui s'appelle screen donc si vous voulez quand je fais screen moins r là déjà je vois que je suis en train de miner ici du bmb et que là je suis en train de miner du du bas du triple mining quoi donc là je lancez ça donc je vais couper celui que j'ai en cours où je vais vous montrer voilà je vais vous montrer comment ça marche comme ça donc vous tapez screen ensuite vous tapez moins s majuscule et vous allez donner un nom à votre écran donc c'est ce qui permet de voir ici par exemple le bmb et ici worker 02 donc là par exemple je vais taper triple voilà triple et donc ici je vais mettre le fichier que je vais lancer et donc moi ça va être le fichier sh la zil tri points et sache voilà une fois que vous avez fait ça vous le lancez et vous allez arriver sur cet écran là voilà donc en arrivant sur cet écran là les commandes elles sont faciles vous avez contrôle a plus d pour quitter l'écran 1 et contrôle c'est pour qui le pour qu'il la tâche quoi pour dégommer le mining quoi donc là comme vous pouvez le voir je suis en train de miner les trois il est connecté aux trois poules il est connecté aux trois poules alors comme il ya trois trois coins qui mine en même temps ça défile c'est pas forcément évident d'arriver à lire tous les trucs bon enfin c'est pas bien grave on arrive à en miner trois en même temps dis donc enfin le zil on le mine par intermittence on ne mine pas vraiment en même temps on le mine par intermittence au niveau des de ce que ça de ce que ça mine c'est plutôt pas mal puisque je veux dire on récupère pas mal de dergo et 2 et aussi de radian donc je trouve ça plutôt honnête comme comme fonctionnement sachant que c'est lui qui fait sa sauce vous pouvez régler l'intensité si vous le souhaitez mais lui fait sa sauce et ça marche plutôt bien donc là on a déjà trois coins qui mine on va faire la chose maintenant pour le bmb donc on va retourner ici toc vous allez télécharger donc donc pour le bmb moi je vous conseille d'utiliser srbminer donc on va aller sur la page de srbminer multi et on va télécharger le fichier tarx tarxz ici celui là vous allez dessus vous faites copier l'adresse du lien et on va refaire la même chose qu'on vient de faire on fait wget wget c'est pour télécharger des fichiers et voilà vous télécharger ça il va le télécharger c'est fini pour le des ip vous faites tard tirer xf pas xvzf comme tout à l'heure un juste xf vous tapez srbminer machin point à un mais mais lol quoi c'est parce que j'ai déjà j'ai déjà des ip voilà vous tapez ça et ça vous le des ip une fois vous l'avez des ip vous allez dedans donc vous faites cd srbminer multi une fois que vous êtes dedans alors c'est ce miner il fonctionne il vous donne pas des fichiers d'origine à les bidouiller et où il ya un setup guidé qui vous permet de choisir tous les trucs nous vous lancer guide aid guide aid setup comme ça voilà et ici va mettre configuration name donc moi je vais l'appeler test voilà est ce que vous voulez utiliser des trucs multi donc vous faites non parce que là on va miner qu'un coin cpu 1 ici vous devez marquer l'algorithme donc nous c'est le puffer fish pour le bmbr mais vous pouvez choisir de mini autre chose il ya le xdac par exemple ou le raptorium voilà ici vous mettez l'adresse de votre poule n'oubliez pas d'utiliser le préfixe si jamais vous voulez le mineur et ssl donc là en poule moi je suis sur crimson poule ici donc sur crimson poule vous allez dans un guide connective ici avec mon super accent est à vue cliquez sur bmb machin vous faites copier voilà vous retourner dans la petite fenêtre vous faites coller ici toc voilà ici vous rentrez votre adresse donc là c'est l'adresse du bmb donc moi j'ai mon adresse qui est ici donc moi je clique sur l'adresse parce qu'elle n'est pas copiable sinon et après beaucoup vous allez ici vous faites copier toc on retourne dans le bignou là pour fait coller voilà le mot de passe vous mettez moi je mets un x voilà est ce que vous voulez utiliser votre cpu pour miner oui donc vous mettez yes 1 voulez vous le logging non voilà il a fini le truc donc maintenant que si je fais ls pour garder les fichiers j'ai mon fichier de test qui a été tout créé automatiquement et donc comme ça vous n'avez pas à le remplir à la main donc c'est plutôt sympa si vous voulez vous pouvez aller voir ce qu'il ya dedans donc start de score test pour les sages voyez il ya tous les paramètres qu'on vient de rentrer ce que j'ai déjà fait avant externe bmb que j'ai lancé donc pour le lancer c'est le même principe que l'autre 1 vous tapez ça screen moins s on va taper bmb test à bmb voilà pour savoir lequel c'est 1 et puis là vous mettez votre fichier donc moi c'est start bmb points et ça je vous faites entrer et ça va le lancer une fois que c'est lancé donc là je vais vous montrer ce que ça donne hop on va copier celui là donc je vais faire screen moins air screen moins air avec le fichier enfin le lady 1 du process et vous voyez c'est en train de miner joyeusement du bmb donc là avec ce rig je mine 4 crypto j'ai 1000 1000 100 watts un truc comme ça à peu près quoi environ quoi donc j'ai 8 30 70 voilà et puis je vais sûrement le faire sur l'autre aussi là au dessus le worker 0 1 que j'ai pas encore paramétrer et que je vais paramétrer voilà et donc moi je trouve ça sympathique pour quelqu'un qui paye pas trop son électricité évidemment c'est très bien et pour quelqu'un qui veut s'essayer au quad mining c'est pas mal aussi évidemment ça met vos cartes un peu plus rude épreuve puisque vous devez miner deux crypto en simultané donc voilà vous ayez du bon matos bien propre et tout ça parce que ça va chauffer un petit peu plus enfin si on regarde au niveau de la chauffe c'est pas non plus absolument exceptionnel enfin on est dans les entre 60 et 70 degrés quoi donc ça reste raisonnable pour 170 watts voilà et donc là on est à 1500 ah bah non 1500 watts quand même 1500 watts le bazar donc c'est quand même pas pas mal comparé aux 500 watts quand on mine juste du radiant c'est 1000 watts de plus mais enfin on mine de l'ergo et puis on mine du bnb en plus et du zil aussi donc donc voilà ma foi c'est quand même c'est quand même sympathique après vous pouvez utiliser d'autres combinaisons vous pouvez miner par exemple que du radiant et du zil voilà vous pouvez miner que de l'ergo et du zil vous pouvez miner par exemple de l'ergo et du caspa avec cette méthode là vous pouvez miner de l'ergo du caspa et du zil et puis après avec votre cpu vous pouvez miner un autre coin pour qu'il une tâche si vous voulez arrêter de miner un truc vous faites contrôle c toc et là ça qui l'attache donc maintenant si je fais screen moins r elle apparaît plus donc pour la relancer après il faut faire screen comme je vais montrer tout à l'heure un screen moins s bmb et puis le nom du fichier donc c'est start start bmb et c'est reparti voilà vous voyez c'est pas très compliqué c'est juste de l'édition de fichiers télécharger des fichiers les décompresser éditer les fichiers pour mettre ces informations à soi et puis ma foi c'est tout tout ce que je regrette c'est que ça remonte que les informations ne remontent pas dans un eau est puisque je sais pas pourquoi il voit s'il veut pas prendre mes paramètres là alors peut-être je fais un truc mal si je fais un truc mal dites le moi là mais il veut rien savoir quand je lui mets le l'algorithme supplémentaire ici il veut pas savoir donc si vous vous trouvez comment faire moi ça m'intéresse parce que j'aimerais bien avoir les remontées dans les voies ce bon après façon c'est pas grave donc ça mine c'est le principal merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo j'espère que ça vous a intéressé et que ça vous a montré un petit peu les limites aussi de ivo est un parfois voilà pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné et puis bah bientôt pour de nouvelles aventures salut c'est parti